bon allez bonsoir ou bonjour plutôt on peut dire bonjour on va dire normalement à partir de 16h nous disons bonsoir donc moi je ne sais pas mais moi je vais dire bonjour alors de manière universelle alors je vais parler d'un thème j'ai pas j'ai pas mis de lumière aujourd'hui parce que je m'adapte en fonction de de la lumière naturelle alors j'ai fait un dessin enfin j'ai fait une peinture hier c'est encore moi c'est la dernière vidéo que j'avais fait de danse alors je vous montrerai après le mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui c'est que je montrerai la peinture après je les fais directement sur le carton ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui c'est l'illustration parce que j'en ai jamais vraiment parlé donc voilà parce que ça parce que ça dépend selon l'artiste donc voilà si ça intéresse ou pas plus ou moins l'illustration on voit moi je m'intéresse à tous bien sûr donc je vais essayer d'aborder ce sujet j'ai fait un texte sur l'illustration parce que ça concerne la pédagogie donc c'est important donc c'est l'illustration c'est ce qui permet de donner de manière claire quelque chose une image donc ça part de l'image donc voilà c'est important je vais parler un peu d'image comme quoi voilà je reviens sur l'image avait fait une vidéo sur la danse sur l'image donc c'est important parce que je vais je vais introduire cette vidéo sur le dernier flash qui m'est qui m'est apparu sur la dernière vidéo que j'ai fait donc voilà c'est pour ça que je parle de l'illustration l'illustration c'est tout sauf l'ambiguïté donc voilà c'est ça que je voulais dire donc ça tombe bien donc voilà alors ce que je voulais dire c'est que on va dire l'illustration en général c'est quelque chose d'éclair donc voilà c'est on va dire c'est des images conséquentes qui se suivent les unes après les autres et qui racontent quelque chose en général donc voilà c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce que j'ai fait hier donc j'ai fait un dessin à partir de d'une représentation celui ci je les fais à partir d'une représentation donc voilà que j'avais déjà parmi d'autres dessins donc que j'avais faux chrome papier elle est de là je les ai fait de manière imaginative donc voilà donc voilà c'est ce que je voulais dire je vais essayer de poursuivre même avec des autres illustrations qui peuvent qui peuvent illustrer la l'enchaînement des images donc voilà ça on va dire je parle un peu de livres pédagogiques voilà des livres quels que soient les âges donc voilà ce que je veux dire c'est que je sais pas si l'artiste a selon l'artiste quel est le message qu'il envoie donc voilà tout en sachant que l'artiste n'envoie pas vraiment de message donc voilà il essaie de faire comprendre autre chose donc voilà c'est plus complexe alors je vais donner la définition de déjà en philosophie ce qui est intéressant c'est que la manière claire est quelle est distinction donc voilà pas le pas la notion claire et distinct alors je vais vous lire ce que j'ai aperçu donc voilà qualité requise selon des cartes toute connaissance pour être valable indubitable donc la clarté laquelle et la qualité qui rend une reconnaissance dans une idée reconnaissable parmi d'autres donc elle diffère de l'idée claire et distinct donc voilà de la distinction on va donc de quoi une idée intrinsèquement analysable voilà je mets ça en place parce que faudra pas que quelqu'un tombe sur mes vidéos et qui disent que celui-ci il est complètement à l'ouest quoi idiot quoi entre guillemets donc voilà c'est pour ça que j'ai réagi donc surtout que mes vidéos elles sont à partir de 18 ans donc alors qu'est ce que je voulais dire ben je vais donner la définition d'illustration sur le robert alors qu'est ce qu'ils nous disent illustration alors alors il je vais je vais faire un passage à illustrer bien sûr donc voilà pour voir un pour faire un peu la comparaison qu'est ce qu'ils nous disent alors illustration action de rendre illustre illustre donc voilà état de ce qui est du son personnage illustre on s'est déprité ça c'est pas ça qui m c'est pas cela qui m'intéresse alors c'est sa action d'éclairer dit d'illustrer par des explications des exemples donc voilà parce que selon le message que l'on va renvoyer on peut renvoyer quelque chose de parce qu'à partir d'illustration il ya le terme de ça va me revenir donc voilà caricature voilà donc voilà comme moi je ne fais pas de caricature mais ça peut être lié à ça parce que c'est un message implicite ce qui n'est pas illustration parce qu'il est d'illustration plutôt donc explicite plutôt pardon je confond ce qui est illustration c'est explicite donc voilà c'est clair voilà c'est le contraire dans l'ambiguïté donc c'est pour ça que c'est important que je parle de l'illustration alors figure graphique reproduction parce que ça parle de la photographie donc voilà comme moi je ne connais pas vraiment le thème de la photographie donc c'est pour ça que je ne veux pas créer d'ambiguïté oui comme quoi c'est complexe quand on commence un petit pas réfléchir sur l'art comme quoi c'est pas ce n'est pas vraiment un jeu quoi c'est pour ça que j'ai mais j'ai mis un concept c'est pas pour rien de genre artistique alors l'ensemble des techniques mise en heure pour illustrer des textes donc ça c'est autre chose alors illustrer qu'est-ce qui nous disent illustrer rendre illustre distinguer donc rendre plus clair donc éclairé donc voilà de rendre de manière plus plus abordable ce qui est illustré donc voilà pour pas créer des messages aussi ça peut être des messages xénophobe ou autres donc voilà donc si vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que c'est important ou au matchiste donc voilà c'est pour ça que c'est important de que je mette cette notion bon peut-être que j'exagère un peu mais bon je préfère prendre des précautions donc voilà il dit ce maintien il parle de ça graveur dont le métier est d'illustrer les livres donc voilà donc ça demande quand même certaines techniques des compétences une méthode donc c'est pour ça que c'est c'est plus complexe normalement quand on rentre dans le latin à mon avis et donc même si moi mon but c'est pédagogique mais ce n'est pas vraiment de faire d'illustration parce que ça me prendrait plus de temps donc voilà je pourrais pas produire plus qu'est-ce que je fais donc voilà que ce que je fais alors c'est dont un jeu madame ce à quoi je m'adonne donc voilà s'il a de bien parler français vous voyez alors illustrer rendre rendre plus clair et plus explicite là ce qu'ils nous disent sur le achète aussi à l'illustration je sais pas ce qu'ils nous disent sur l'illustration ainsi l'action d'illustrer aussi donc images dessin gravure photographie et la sculpture aussi donc voilà donc c'est c'est aussi puisque je touchais à l'art plastique donc voilà c'est aussi faudrait pas que je pourrais faire des choses ambiguës donc voilà parce que ça peut se faire donc voilà mais c'est pas mon intention en tout cas involontairement si je le fais donc voilà c'est ça que je veux dire parce que l'artiste il peut pas tout contrôler il est pas là pour contrôler les choses il est là pour exprimer des sentiments donc sinon c'est plus de l'art donc voilà oui c'est complexe quand même la question de l'illustration en tout cas pour ceux qui font des livres pour pour enfants pour pour plaider une cause donc voilà c'est tout dépend de l'objectif de la personne donc voilà ou pour s'affirmer aussi donc de mettre quelque chose en avant on va dire ça comme pour être plus équitable alors l'illustration c'est bon raconter une histoire normalement donc voilà elle peut être réelle ou imaginative donc elle peut être même imbriqué les deux des deux sens que ce peuvent être imbriqué aussi photographie ou dessin c'est pour ça donc voilà c'est ça que je voulais dire alors je vais vous lire mon texte je vais essayer de faire deux dessins qui vont essayer de se rapprocher de du récit que j'ai essayé de mettre en place donc ça je les mets juste comme ça donc voilà il ya toujours les dessins hop donc j'ai laissé comme ça donc ça va plus vite donc voilà c'est pratique alors l'art alors l'illustration l'artiste selon son expression artistique alors selon les artistes là bien sûr que peuvent ou peut éventuellement s'appuyer sur différentes méthodes ou techniques d'approche donc voilà envie de concilier ou de transmettre quelque chose on voit ainsi l'illustration est un moyen dont il peut faire usage alors c'est à dire de rendre de manière plus clair ce qui est traduisible donc voilà en résumé c'est proposer un récit qui invite l'auditeur ou auditrice donc voilà un public divers à saisir le sens donc voilà c'est important donc voilà parce que si ça double sens le message à double sens c'est compliqué donc voilà alors je vais parler de rené maghred c'est pour ça donc voilà parce qu'il fait des heures d'art quand même qui sont assez assez poussé au niveau de de la manière explicite donc voilà et implicite aussi mélange les deux donc voilà en tout cas ils mélangent l'ambiguïté c'est pour ça que je parle de ça selon les artistes alors selon cela peut se faire avec un trait j'ai mis effectué en dessin avec du trait avec un trait avec un trait avec effectué en dessin ou en peinture cd 10 selon des images plutôt ce que je décris il n'y a pas longtemps le texte selon des images espacées en ordre logique ou en ordre ou encore en supplément d'amener un court texte avec donc voilà ce qui permet de faire un livre même un petit un petit livre avec quelques quelques phrases donc voilà alors d'ailleurs des fois il n'y a même pas besoin de de mettre la phrase si c'est bien explicite on comprend le message donc voilà pour ça que c'est complexe d'illustration alors un court texte qui rend le récit plus à même de compréhension donc voilà ce qui permet de rendre plus ou moins l'absence d'ambiguïté c'est ça qui est embêtant parce que dans le dans l'illustration peut rendre explicite l'ambiguïté et implicite l'ambiguïté aussi donc c'est pour ça que c'est complexe donc quoi j'aimerais des retours sur les propres les professionnels connaissent bien ça donc moi je suis pas je suis pas calé dans ce dans ce domaine donc voilà l'illustration c'est autre chose donc oui chaque chaque domaine dans l'art à sa propre méthode donc alors l'absence d'ambiguïté donc recherché dans la réalisation artistique chez l'artiste donc voilà ou artisan 1 donc voilà parce que vous pouvez faire telle ou telle chose bien bon elle peut renvoyer quand même à un drôle de constat d'un drôle de questionnement par exemple donc voilà ou un questionnement donc c'est ça que je voulais dire alors selon l'illustration donc avec la figure géométrique donc moi j'ai essayé de faire enfin selon mon style ça dépend des styles donc la figure géométrique monte je fais un petit peu obsessionnel là dessus mais bon c'est comme ça alors ou d'autres traits donc voilà parce que selon le trait que vous allez dégager ça dit quand même que chose cela dit quelque chose de vous donc je pense de la personne de l'artiste alors et peur c'est pas il peut il y à des enfants artistes je pense donc voilà j'ai dit artiste mais j'englobe tout le monde alors le papier le papier utilisé aussi c'est important bien sûr même si j'en parle pas vraiment donc voilà mais tous les détails sont importants normalement chez l'artiste le matériel qu'il choisit donc si c'est les mains ou si c'est un pinceau ou si c'est un stylo donc ou si c'est de la craie donc voilà puisque moi j'ai utilisé j'ai utilisé de la craie sur certains dessins que j'ai fait donc voilà de la craie qu'on utilise à l'école mais normalement c'est pas la craie la même craie qu'on utilise dans les tables donc voilà je crois je connais pas bien le matériel vous voyez donc moi je suis plus basé sur la plastique donc voilà je mélangeais un peu tous les matériaux donc je teste avant de avant de voir si ça fonctionne ou pas donc alors invitation d'un public divers donc voilà alors c'est tout donc voilà alors illustré c'est décidé de transmettre ça je les mis en sache le je l'écrirai pas mais c'est décidé de transmettre de manière claire ceci ou cela donc sans la moindre ambiguïté donc ça je dis alors ben l'art de rené maghrid pour ceux qui s'intéressent moi je ne m'en parle pas vraiment puisque d'autres en connaissent mieux que moi le sujet donc alors maintenant il ya tout sur internet donc c'est ça que je voulais dire voilà je faisais je parle de ça parce que il y a des arrêts sur images donc voilà pour ne pas porter faute à quelqu'un parce qu'on peut porter faute à un artiste comme ça par exemple donc on peut nuire à une réputation aussi comme ça donc ça aussi donc voilà même sans le vouloir donc c'est ça que je voulais dire alors je vais vous montrer mon dessin que ma peinture que j'ai fait je vais essayer d'illustrer deux autres dessins puis c'est l'air je vais accrocher là mais je vais loter pour l'instant je les ai mis là parce que pour que ça sèche donc voilà j'ai fait celui ci donc la dernière dent c'est vraiment ce que j'ai fait donc voilà vous voyez les jeunes faut vous y mettre donc faut pas avoir peur de vous y mettre de toute façon j'ai vu qu'il y avait des super artistes donc donc voilà j'ai fait celui ci ça c'est de la peinture j'ai fait directement sur le carton comme la dernière fois alors je vais essayer d'illustrer un dessin ou deux dessins je vais voir directement est-ce que je les faut crème papier ou feutre donc ça vous de voir donc voilà en fonction de votre pas de votre assurance donc voilà parce que de votre imagination donc voilà si vous êtes plus ou moins inspiré ça dépend des jours donc voilà on n'est pas inspiré de la même manière tel ou tel jour aussi donc alors je vais faire celui ci je vais en faire un je pense je vais voir en crainte papier je sais pas du tout donc je n'y ai pas réfléchi donc comme vous je m'aventure donc voilà j'ai tenté de faire quelque chose qu'est ce que l'on pourrait bien mettre par la suite quelque chose de simple puisque alors oui je vais procéder par les figures géométriques c'est plus facile pour moi désolé je peux pas vous montrer directement quand je dessine ce que j'ai pas le matériel adéquat c'est selon votre imagination après donc voilà ça dépend des artistes il ya des artistes qui sont meilleurs dans tel ou tel domaine moi j'ai je suis pas bon là dedans donc je tente de faire du mieux que je peux je suis pas bon là dedans je tente de faire quelque chose de vous dire un peu ça va comme ça même pas sur le angle c'est筋肉 ça on va ça m'en Alors, je ne sais pas ce que ça a donné, mais je vais voir. En tout cas, c'est des accessoires qui sont assez précis, ce que je fais, ou du matériel assez précis. Je le fais au plus simple, donc c'est mieux. Alors, nous allons changer. Alors, là, je vais changer plutôt, je vais faire ça. Vous pouvez changer en cours de route, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que vous avez fait. C'est à vous, c'est votre libre inspiration, donc voilà. Alors, je n'ai pas fait de personnages, donc j'en ai fait un, donc cela suffit. Donc, j'ai fait ça, je ne sais pas à quoi ça donne, mais je crois que je vais faire une période. Je vais donner plus de... Alors, hop. Bon, ça, tout le monde connaît, donc je pense que c'est quand même assez explicite. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Voilà. Ça, c'est tout simple, donc voilà, au moins, là, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas dans l'illustration. Donc, j'ai fait cela directement. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça, puis à écrire un texte qui suit par la suite. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plus important que je mette cette vidéo, cet écrit que j'ai mis, parce que je ne dis pas que je ne m'intéresse pas vraiment à l'illustration. L'illustration, c'est important, mais... Mais c'est le message que vous allez envoyer, donc voilà, ou l'histoire que vous allez raconter, donc c'est important, donc voilà. Il ne suffit pas de raconter quelque chose, parce qu'il y a des répercussions derrière, donc voilà. Donc, psychologique, bien sûr, ça touche à la psychologie, donc voilà. Donc, allez, j'espère que ça vous aura plu. A bientôt.